L'ambition et l'objectif c'est toujours de mieux faire, de continuer à régner dans l'élite du basketball africain. Le Sénégal est toujours parmi l'élite du basketball africain, en tout cas le talent est là. Il faudra juste aller se regrouper et puis retourner au travail, identifier le talent et continuer à travailler d'arrache-pied. Ma lecture c'est que c'était une équipe qui vient en fin de cycle. Il y a toujours, je pense, beaucoup de joueurs qui vont continuer à faire partie de l'avenir, mais tout n'était pas mauvais. C'est comme je dis, c'est le sport, c'est un cycle. Il faut juste savoir, toujours apporter du sang neuf et puis surtout garder l'humilité et ne pas toujours penser parce qu'il y a le non-Sénégal qu'on a sur le terrain et que tout est déjà gagné. De toute façon, j'ai vu des matchs entre le Nigerien et le Sénégal. Je voyais qu'au début du match, les deux équipes se respectaient énormément. Après, la meilleure équipe a fini par gagner. Il faut qu'on l'accepte aussi parfois. Je pense que le Nigerien n'est pas, je crois, trois fois champion d'Afrique. Il fut un temps, c'était nous. Maintenant, je ne dis pas qu'on l'accepte, mais c'est juste d'accepter cette défaite et de reculer pour mieux sauter. Mais il est important que le travail se fasse, le travail d'intranspection et je sais que Moustapha Gaye et toute son équipe sont en train de faire cela.